Cette rencontre, on l'a rencontrée dans les vestiaires. On est avec Omar Daff, l'entraîneur de la réserve socialienne. Omar a une belle entame de match face au BFC avec deux buts dans le premier quart d'heure. Une équipe renforcée par quelques pros. Quelle est votre analyse de cette rencontre ? Connaissant les conditions, c'est ce qu'on voulait faire, d'avoir fait une bonne entame pour essayer de prendre l'avantage tout de suite. Parce qu'on savait qu'au fil du match, les terrains allaient se détériorer. C'est ce qu'on a bien fait. Après, la première mi-temps, on ne l'a pas trop mal géré. C'est que sur la deuxième mi-temps, l'équipe du BFC a poussé un peu. À deux ans, ils nous ont mis un peu en difficulté. Mais bon, on a eu la force de caractère de tenir. Et puis de mettre le break qui nous a permis de finir le match un peu plus tranquillement. Oui, c'est vrai que cette équipe du BFC a eu des belles occasions. Avec une belle tête de Quinet. Avec un super barré du gardien Aubin-Long. C'est vrai qu'elle aurait pu revenir, mais finalement, dans l'ensemble, Sochou a quand même bien maîtrisé cette rencontre. Oui, c'est vrai qu'il y a des bons jeunes. Il y a des bons jeunes, ils progressent. C'est un championnat qui n'est pas facile. Donc ce que je leur ai demandé, c'est de faire preuve de caractère. Et puis surtout de jouer. Parce que s'ils reflisent le jeu, il n'y a pas beaucoup de chances de gagner. Donc tout de suite, on a essayé d'aller vers l'avant. Et puis par rapport aux infos que j'avais sur cette équipe du BFC, même s'ils sont lanterne rouge de ce championnat, c'est une équipe qui perd de très peu les matchs. Donc pour eux, il ne suffit pas de grand-chose pour que ça bascule. Aujourd'hui, on a fait le nécessaire. Et puis on est content de repartir avec trois points. Alors comment ça se passe cette saison ? On sait que l'équipe était en CFA. Maintenant, on est redescendue en CFA 2. Quelle différence voyez-vous justement entre CFA et CFA 2 ? Parce que sur la CFA, il y a plus d'anciens pros qui redescendent. Donc souvent pour les gamins, c'est un peu plus difficile. Parce qu'aujourd'hui encore, j'avais 4,99. Donc c'est des 19 ans qui ne jouent pas avec moi. Donc voilà, pour leur apprentissage, je trouve que c'est bien. Après, c'est à eux de progresser match après match. Donc sur ce championnat de CFA 2, on a plus de derbies. Donc voilà, ça les aide à forger leur caractère. Et pour la formation, c'est bien. Oui, et avec l'arrivée aussi dans cette saison des groupes, des clubs parisiens surtout. Qui haussent à mon avis le niveau aussi également. C'est vrai qu'on est allé déjà trois fois dans la région parisienne. Donc entre les clubs parisiens et les derbies dans l'Est. Voilà, c'est un championnat très très intéressant. Et puis voilà, il faut respecter tous les adversaires et prendre tous les matchs très au soir. Merci Omar et puis bonne suite pour la fin de saison. On ira voir encore quelques derbies parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. Merci. Eh oui, merci à Omar Daft d'avoir répondu très gentiment. Et être disponible en tout cas, être disponible pour l'émission. Merci. Merci.